Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Nighthawk pour la 4ème ronde du Bronze Tournament 3 dans le cadre de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Xelor et Kflip et Dutroff contre Ineripsa, Zobal ou Jinak. J'ai choisi de jouer le Xelor au retrait PA, l'Ekaflip feu et l'Edu-Troff R retrait PA. Je vous commande ce match en différé. Je prends de plus en plus de temps pour préparer mes drafts. Là sur ce tournoi j'utilise presque systématiquement les 30 minutes de préparation pour à chaque fois essayer d'analyser un maximum de paramètres. Là j'ai un plan de jeu qui est assez simple, c'est le Xelor qui synergise avec l'Edu-Troff pour du retrait PA et proc, du coup la monnaie sonnante de l'Edu-Troff R. Et l'Ekaflip E qui est là en soutien Eroder qui peut soigner également. J'ai des modes très défensifs, j'ai triple bouclier de rez, notamment avec beaucoup d'esquives sur l'Ekaflip. En partant du principe que si j'arrive à empêcher leur team de trop méroder, si je concentre mon retrait PA sur l'Euginac, je vais pouvoir faire durer le combat et prendre l'avantage petit à petit. Voilà, c'est plus ou moins mon plan de jeu. Donc en face on a vu au début du combat que l'Euginac il est en haut crocobure. Donc évidemment c'est parfait pour le focus que je choisis, puisque je vais taper à distance en mettant du retrait, donc sur une crocobure on se régale évidemment. Et le Zobal il est full de poux, cuboté etc. Et je suis très content parce que j'ai mis triple forge de lave sur mes persos et c'est la première fois que je sors un triple forge de lave. Mais j'ai tellement l'impression à chaque fois de me faire démonter dès qu'il y a un Zobal de poux que je me dis allez, j'enlève. En général je prends la place d'acheter double d'origami dans mes mods et je les remplace par trois forges de lave. Et là quand je vois le Zobal je me dis bon bah j'ai bien fait. Voilà, donc là l'idée, le plan de jeu il est relativement simple, c'est on focus l'Euginac qui est en plus en bouclier offensif. On lui met un max de retrait, un max de dégâts, un max de pression, on l'empêche de trop poser d'érosion. Et je devrais à peu près pouvoir tanker les dégâts du Zobal grâce à mes forges de lave. Voilà, c'est à peu près l'idée. Là également je suis beaucoup plus attentif à mes T1, j'essaie de prendre de plus en plus le temps de préparer un peu en avance mes tours 1. Cette fois-ci je suis bien placé pour la musette. La ronde 3 je ne vous l'avais pas postée parce que j'avais une compo quasiment similaire. J'étais en Xelor ou Jinac à Nutrof et j'ai complètement paniqué au T1, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup c'était un deux matchs, en fait il n'y a pas eu de combat. Parce que j'ai fait n'importe quoi au tour 1, donc là je me dis bon, il faut vraiment aussi que dans mes préparations de matchs, je prépare systématiquement mon tour 1, au moins on va dire un plan de jeu par défaut. Si aucun élément perturbateur n'advient du type un adversaire en prismarou ou en rattraperie qui vient tout de suite casser la distance ou ce genre de choses. Donc là je dirais que pour l'instant je pars plutôt serein. Voilà, j'ai fait mon petit tour classique. Le Xelor là je pars plutôt dans une optique de COP T2, comme je l'ai joué il y a quelques métas en Coliseum. Je le fais de moins en moins parce que c'est tellement facile en fait d'éviter une COP, maintenant il y a tellement d'éléments qui l'empêchent, qui mettent de l'appesanteur partout, des états indéplaçables et autres, ou qui rushent direct, mais là j'ai estimé que le setup me le permettait. Qu'en face ils n'avaient pas spécialement d'outils pour me ramener, pour casser la distance, et que peut-être une COP T2 pouvait être pas mal. C'est pourquoi j'ai choisi du coup de ne pas poser 4 rangs, double téléfrag, double boost PAT en Uxel, mais de me faire un tour de setup, et pour engager vraiment le combat au tour 2. Comme en plus j'ai un Ekaflip qui va pouvoir mettre un Odora, c'est très intéressant en général d'y aller dans ce sens. Là j'ai Odora, du coup je ne prends pas le Xel, parce que j'ai besoin d'avoir quand même mes PA pour pouvoir faire une COP complète. Je prends le Nutrof, ce qui est peut-être un peu discutable, parce qu'en fait l'initiative là elle n'est pas terrible normalement. Quand je joue du Xel et Ka en COP comme ça, j'ai l'Eka qui joue en 2ème pour être en retour d'Odora derrière une COP éventuelle. Bon voilà, ça c'est également les petites variabilités qu'on a en draft, avec les modes qui varient et autres. Des fois l'initiative n'est pas exactement celle qu'on veut, donc j'essaie aussi de prendre ça en compte quand je prépare mes modes. Mais voilà, parfois ça ne s'agence pas exactement comme on veut, et ça demanderait de faire trop de sacrifices dans les modes, d'arranger l'initiative. Là je vois l'initiative qui se rapproche, qui lâche le ralliement. Et là, à ce moment-là, je suis en train de regarder le mode de l'initiative. Et je vois qu'il est sacrément fragile. Il a moins 25 de récris, il a des grosses esquives PM, il a 21% haut, 19% air, et il est en bouclier RZ mêlé. Et là je vois qu'il s'avance complètement. Alors ça se comprend, moi avec un Eniripsa j'aurais certainement fait pareil. Parce que l'initi, il ne veut pas être isolé, il veut pouvoir être dans le combat. Et en général, on focus très rarement en eniti, il peut se débuff l'érosion à chaque tour sans aucun problème. Tiens d'ailleurs, là, petite interaction, je vois qu'avec la servitude que j'ai sur mon Xelor, la ceinture de servitude, enfin l'étreinte de servitude, je suis indéplaçable au début du tour, et du coup je ne prends pas ma prémonition. Je le découvre, je pensais que c'était dans l'autre sens de priorité, que j'allais d'abord perdre l'indéplaçable et ensuite proc la prémonition. Donc je prendrai, enfin je prends note de ce genre d'interaction. Que, voilà, je m'arrange pour aller poser le petit sablier, évidemment, j'étupile l'APO. Voilà, il ne faut pas jouer les trains de servitude sur Xelor en fait, parce qu'on ne peut plus proc sa prémonition quand on a l'indéplaçable. Et je le découvre ici, je pensais que c'était dans l'autre sens. Du coup là, j'ai un peu changé de plan. Je me dis, bon, je ne fais pas de cop, je pose juste mon boost PA en zone, et en fait c'est l'enni qui va prendre la sauce. Donc en termes de plan de jeu, j'aurais préféré que ce soit Logi qu'il prenne, surtout qu'il est en Crocobur encore une fois et autre. Mais j'estime que l'enni là, il s'est exposé, et il est tellement, il est concrètement tellement fragile, en tout cas dans les éléments dans lesquels je vais taper, que j'estime que c'est intéressant, que peut-être je passe sur lui. Bon là en fait, ça sera encore discutable, je pourrais aller sur Logi, Logi a un focus également très bon, et là le placement me le permettrait. Et voilà, Logi vous voyez, il a 21% feu, 38% eau, 31 air, alors que l'enni il a 28% feu, et moins de 20% eau, air, et il a un malus de récrit en plus, donc l'Ekaflip va le tabasser. J'ai également pas mal de retrait sur, enfin pardon, j'ai également pas mal de crit sur mon Xelor, il a un mode haut retrait avec pas mal de crit. Donc là je viens du coup sur l'enni, je lui pose l'ébène, alors encore une fois je fais pas beaucoup de dégâts, pardon je fais pas beaucoup de retrait, parce qu'il a beaucoup d'esquive. Là j'ai un petit misplay sur le tour, j'aurais mieux fait de faire un lancer de pièce sur Loginac, et double abattement sur l'enni, j'aurais pu poser mon ébène également, parce que j'ai fini avec 2 PA un peu en vrac, j'ai commencé avec un abattement sur Logi pour prendre le stack ébène mêlée, ça aurait été mieux de faire le lancer de pièce à la place. Et là du coup on a un Ekaflip qui va être en retour d'Odora, ça va être plutôt sympa, bon il est en bouclier résistance, donc je vais pas faire un tour giga offensif non plus. Et là le Zobal qui vient me chercher, allez c'est parti les comédies, ça tabasse quand même, les dégâts que ça met ça m'impressionne toujours. Bon là ça va encore à peu près, je crois que le forge de lave, j'ai pas pris beaucoup d'héros je crois, non je crois pas que Logi m'ait mis de l'érosion sur l'Oxel, je sais plus exactement. 19 PA sur l'Ekaflip, c'est parti, je viens chercher du coup le petit coup du sort single pour aller chercher la ligne de vue, bon je crois que de la chance sur le coup du sort c'est pas ouf. Double héros direct, on a une tromperie feu c'est pas mal, là je pourrais mettre un sort à 4 PA et espérer avoir une tromperie feu qui ressort, je préfère sécuriser le rox avec double coussinet. Et Valény qui est déjà à 2800 PV, qui a pris beaucoup d'érosion, à 3600 PV max. Avec le recul là je me dis j'aurais peut-être quand même dû y aller sur le Loginac, parce que bon c'est vraiment le seul érodeur en face. Et là comme j'ai triple bouclier résistance avec un Ekafeu, bon, s'ils ont plus d'érosion en face ils ont beaucoup 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 de mal à me tomber. Et l'érosion c'est un très bon counter de Loginac, donc je me dis en vrai c'était peut-être une connerie quand même de pas y aller sur Logi. Mais voilà, je considère que l'Eni il a un mode qui est pas très adapté par rapport à ma compo, et que je vais pouvoir le punir très fortement. Bon j'ai pas beaucoup d'esquives sur l'Enutrophes de 45, c'est un choix parce que sur des persos qui ont des sorts à déclenchement, oui donc c'était l'Enutrophes qui a été hérodé, my bad. Sur des sorts à déclenchement telle la monnaie sonnante, c'est pas forcément grave d'avoir peu d'esquives, parce qu'une fois qu'elle est placée, on va quand même taper grâce à ses alliés. Donc c'est pas mal. Là le Xel qui vient ramener Logi avec un renvoi. Là j'hésite un peu sur le tour à faire, faudrait que je booste mes pétrives, j'ai envie de passer mon ébène. Là je mets la gélure pour prendre le téléfrag. Le Xel il a aussi beaucoup d'esquives sur ce mode haut. Et là vous voyez la pétrives qui se caille avec la monnaie sonnante, ça fait très très mal. J'ai envie de poser l'ébène, je veux faire un double ralentissement. Là je me dis que ce serait quand même dommage, faudrait que je mette un sablier. Et sauf que le sablier aurait posé l'ébène, et là je fais un misclic rouage, donc je deviens fou. Je voulais double ralentissement, ça c'est le problème de changer de mode et autres. En Coliseum en fait j'avais le ralentissement en troisième sort de la barre de sort. Et là je l'ai échangé avec le rouage, donc par réflexe j'ai cliqué sur le rouage, je voulais double ralento. Ce qui aurait mis beaucoup plus de dégâts, pro que la monnaie sonnante et posé l'ébène. Donc là un peu déçu parce que j'avais réussi à mettre en place un bon timing de rox. Et de pression sur l'ennie, bon c'est pas catastrophique, mais bon c'est vraiment pas le genre de choses qu'on veut foirer. Surtout pour le placement de l'ébène quoi, ça c'est assez terrible. Et là lui de son côté il passe sur mon éca, lui il m'érode et il me place à lui correctement son ébène. Donc là je me dis bon, j'avais plutôt un beau plan de jeu, ça se présentait bien. Ce fail de tour Xelor est assez catastrophique. Et là des nus qui enchaînent derrière, tant pis. On est parti, la banqueroute pour le malus d'esquive, très intéressante la banqueroute quand même. Quand on veut spammer en plus le retrait, de retirer des esquives comme ça, c'est vraiment hyper hyper fort dans le mode. Vous voyez des dégâts plutôt convaincants qui passent. Là je réfléchis, est-ce que je lâche un CD défensif pour l'écaflip, j'ai pas grand chose à faire non plus. Je me dis bon, on va plutôt continuer à mettre de la pression sur les nids. C'est vraiment dommage, encore une fois, si le Xelor avait pu faire le tour que je voulais faire, il y aurait beaucoup beaucoup plus de dangers imminents sur les nids on va dire. Et là je me prends les comédies à 500, le carnavalo à 600. Je me dis mais c'est un truc de fou. Je suis blindé de répoux, j'ai des forges de lave, j'ai l'impression que quoi que je fasse je me fais détruire par les obols. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire compte. J'ai combien ? J'ai 105 de répoux sur l'écaflip quand même. Et je me fais détruire par le zobal. J'ai vraiment l'impression que les zobals de pouce c'est quelque chose. Il va vraiment falloir que je m'y intéresse et que peut-être j'en joue parce que ça m'a l'air hyper puissant. Là j'étais en train de réfléchir à comment j'allais me détacler. Bon il me fougue, en vrai ça va. C'est pas non plus catastrophique. Je me demande s'il aurait pas dû le garder pour le tour suivant. Parce que là du coup ça m'arrange presque pour me détacler et pour aller chercher la ligne de vue sur l'Enerypsa. Je peux me contrecou. C'est pas très embêtant. Franchement je pourrais même Odora éventuellement. Là j'ai la tromperie feu donc évidemment je la claque direct. D'ailleurs c'était un petit misplay, j'aurais mieux fait de... Est-ce que c'est un misplay ? Non pardon parce que je l'ai généré sur le crit du contre-coup. Donc non c'était très bien. Le coussinet, double coussinet. Je remets un miaouche je pense. J'aurais pu mettre un Odora en vrai pour temporiser le tour de la fougue. J'aurais pu Odora la grosse zone là. Ce qui aurait fait que les gens auraient pu me mettre moins de dégâts sur le tour où j'étais insoignable. Ça aurait pu être un plan. Et là vous voyez Lénu qui a 1100 PV. Si j'avais fait le tour du Xel il serait encore beaucoup plus bas. Il serait en dessous des 1000 PV. Il aurait pris également l'ébène haut. Mais bon ça va quand même. Je suis quand même plutôt dans une bonne position. Il est à 2000 PV max. Là encore une fois Lénu comme je vous l'ai expliqué qu'a peu d'esquive. Mon Eka il a 134 d'esquive PA. L'Eka c'est mon érodeur. Je l'ai blindé d'esquive PA. Il a un chien chien tigré. Il a l'écorce de brousse. Il est vraiment solide en esquive. Et je pars du principe que Lénu de toute façon il est utile pour ses petits sorts utilitaires. Et qu'après s'il se prend du retrait c'est pas très grave. Et l'Eka et le Xel peuvent tabasser en esquivant le retrait. Donc là on a 1600 PV sur Lénu. Et à ce moment là je me demande presque si je peux pas passer le kill. Je suis en train de voir ça. Alors malheureusement je suis taclé. Ce qui est un peu embêtant. Je me détacle ce qui me permet du coup de prendre l'Ebène mêlée. La première pétriff. Vous voyez ça tape vraiment vraiment fort avec les dégâts de Lénu en plus. La deuxième. Enfin on est à plus de 700. Vous voyez je vous disais que j'avais beaucoup de crit sur mon mod. Et là je vois que je passe le kill en ralentissement avec un crit en gros G. Et je tente le crit. Voilà. Et ça passe parce que je sais que j'ai beaucoup de crit sur mon mod. Et bah le kill Léni qui est proc. Donc bon malgré le tour du Xelor qui avait été un peu raté précédemment. J'ai quand même bien déroulé mon plan de jeu. Et je pense que c'était un très bon choix de focus Léni. Malheureusement le combat n'est pas du tout terminé. Puisqu'on a encore un Oji très offensif en pleine forme. Et un Zobal qui me défonce avec ses deux poux. Je suis insoignable sur les K-flips. Donc là je vois qu'ils... Je me suis demandé est-ce qu'ils vont juste quitter le combat à ce moment là. Ou est-ce qu'ils le jouent quand même. En mon cas il est à 3000 PV max. Et ils ont l'air de partir dessus. Et là quand je vois les claques que je prends en dommage haut. Je me dis. Faut que je fasse gaffe parce que c'est pas du tout gagné. Là je suis à 2500 PV. J'ai pas beaucoup de CD défensif. Là j'hésite à corruption le Zobal. Je me dis allez go on y va. Parce que j'ai un gros doute sur la mécanique de la corruption là pendant le combat. Je sais plus si ça empêche les deux poux ou pas. Parce que ces interactions elles ont été... Elles se sont comportées différemment sur les différentes matchs précédentes. Il y a eu des moments où la corruption n'enlevait pas les deux poux. L'état pacifiste. Et d'autres où c'est le cas. Donc c'est un peu bizarre. C'est un peu comme pour les invoques des classes. Il faudrait que je recheck tout ça. Parce que j'ai des hésitations en combat. Et ça c'est vraiment le genre de choses sur lesquelles on ne veut pas hésiter. Donc là il y a un moment où je me dis. Peut-être qu'il est pacifiste. Mais il met quand même ses deux poux. Je ne sais plus trop. Donc je me dis en même temps d'un autre côté. Je suis dans une bonne position dans le combat. Donc on va tester. On va tester. Et comme ça on fait nos expérimentations pendant les matchs. Il n'y a aucun problème. Et là je veux le cubotter moins zéro sur mon AK. Donc je suis hyper rassuré. C'est bon. Il peut me mettre zéro deux poux. Donc là il a quasiment un tour à vide. Il peut peut-être remettre un peu des shields. Des choses comme ça. Mais du coup je ne prends pas de dégâts sous érosion. Et ça me régale. Voilà le plastron. Je gagne un tour. Je pense que c'était vraiment le bon choix. De corrupt avec les nues. J'ai hésité à un retraite anticipée aussi. J'aurais pu. Ouais ça aurait pu. Après le problème de la retraite. C'est qu'il aurait pu. Comédie quand même l'appel par exemple. Enfin la bêche là. Me l'envoyer dessus. Me faire des dégâts. Alors que. Alors que. Bah en pacifice il ne me met rien du tout. Donc là je me dis. J'ai juste à plus faire trop de bêtises. Et à temporiser. A ne pas perdre mon AK. Et puis voilà. Ça devrait le faire. Alors là j'ai moins 50 de dommages. Plus le retour du contre-coup. Donc j'ai failli dire le contre-coup du contre-coup. Donc forcément je ne tape pas beaucoup. Mais bon c'est pas grave. Je place. Je place l'érosion sur l'UJ. Là je vois que je ne me place pas très bien objectivement. J'aurais pu mettre une case de plus à gauche. Pour que le Xel il ait un free téléfrag à la frappe. A plusieurs reprises en voyant mes replays. Je me dis. Je pourrais un peu mieux anticiper mes téléfrags sur le Xelor. Surtout que là le Xel je joue direct après. Donc c'est pas ouf. Et là typiquement. J'ai un placement un peu chelou pour l'UJ. Enfin je n'ai pas de téléfrag facile. La distance là. Alors du coup j'y vais en mêlée. Mais évidemment comme je suis en 7 ans de malheur. J'ai un malus de dommage mêlée. Donc oui ça aurait été bien mieux de mettre l'Eka à une case à côté. Pour pouvoir le frapper. Et ça aurait été bien mieux. J'aurais fait un tour un peu plus intéressant. Du coup ça me fait un peu bégayer là. Ça me contrarie. C'est pour ça que je galère un peu à faire mon tour. Et je me dis bon. Je sens que je vais paniquer. Donc j'ai fait la classique momif cadran. C'est vraiment pas très propre ce tour de Xelor. C'est juste que j'ai senti que je n'allais pas avoir le temps de finir. Donc j'ai fait un truc à peu près correct. J'aurais pu mettre le cadran une case plus proche de l'Enu. Ce qui aurait mis le retrait sur le Zobal également. Mais j'aurais eu peur qu'il me le tue trop facilement. En prenant du dopou sur cadran et nu par exemple. Bon c'est discutable. De toute façon là je me dis ça se trouve le Uji il va double tibia. Il va tuer mes invoques. Je me pose un peu la question à ce moment là. Je me dis bon le placement du cadran est un peu approximatif. De toute façon le tour du Xelor était approximatif. Il vient reprendre sa charge ébène distance sur l'Enu. Ça rush encore mon Eka. A noter que je ne me suis pas trop débuff l'érosion. Mais objectivement j'aurais peut-être pu là. Bon alors je n'ai pas pris la variante. Je n'ai aucune variante de débuff sur l'Enu en fait. Mais je me suis posé la question. Est-ce que je n'aurais peut-être pas quand même dû prendre Pelle Fantomatique. Là j'ai la variante c'est d'être Bêche des Anciens je crois. Qui me fait un gros sort de dégâts. Mais comme de toute façon en Enu on spam Abattement, Banque Root, Monnaie Sonnante. En fait on n'a pas tellement l'occasion. Je pense que je jouerai presque plus jamais avec ce sort. Objectivement ça ne sert pas à grand chose. Alors que le débuff allié... L'idéal ça aurait peut-être été que je prenne Pelle Fantomatique et Déambulation. Pour double débuff directement mon Eka après le tour de Logie. Et lui enlever toute érosion. Ça aurait pu être un plan. La map n'est pas hyper grande non plus. Enfin je dis ça parce qu'on a joué en paquet. Mais aussi la map est quand même assez grande. Si on cherche l'écartement. Bon c'est toujours facile de refaire le match a posteriori. Forcément quand on fait des flottes variantes on ne sait pas exactement dans quoi on s'engage. Mais j'ai aussi du débuff sur l'Oxel. Donc oui j'aurais pu essayer un peu plus de débuff mon Eka Flip éventuellement. Le The Ball qui a le Free Pivot. Et là je vois que j'ai 2000 PV. Je me dis bah j'espère que je m'y repars en fait. 8 PA. Et encore les comédies qui passent à 500. C'est vraiment les dégâts qu'il me met. Ça m'impressionne. Je vous promets que ça m'impressionne à chaque fois. Je me dis mais je sais pas 105 repous c'est censé être pas mal quand même. Mais non. Moins 1000 pour 4 PA. Et bien soit. Je prends les bains haut donc là je tombe assez short. Et je me dis bah faut vraiment que je fasse gaffe. Parce que leurs persos ils sont extrêmement forts pour du 2v2. Je suis un peu moins convaincu. Je pense que si ça part en 2v2 là en Xel et nu. Je suis pas sûr que j'aille très loin. Donc là j'ai réfléchi un peu au tour à faire. Je me dis bon on va se... J'en remets quand même la roue de la fortune. Je me fais pas un tour full défensif. Parce que je sais qu'après j'ai mes persos qui jouent derrière. Que ça devrait à peu près aller. Je repose un chaton. Mais encore une fois les chatons plus on prend de dégâts. Moins ça soigne puisque ça soigne en pourcentage de pv max. Et quand on se fait éroder évidemment. Ça réduit énormément l'intérêt du chaton. Et je me dis bon c'est quand même bien de les avoir. Surtout que là quand on commence à en avoir 2 sur le terrain. Qui gravitent autour du champ de bataille on va dire. C'est pas trop mal. Ça met du petit soin par-ci par-là. Ça remet un peu en forme certains alliés. Là je vois que tout le monde est full pv. Je me dis juste je me mets où. Et là je me place pour faire un téléfrac avec le The Ball. Encore une fois c'est un peu nul. J'aurais mieux fait de me placer pour un téléfrac facile avec Luginac. Ça aurait été plus intéressant. Parce que c'est plutôt logique j'ai envie de relancer les Rodeurs. Et c'est accessoirement mon focus. Donc encore une fois là. Des anticipations de téléfrac pas terribles. A noter que là j'aurais pu. Paradoxe temporel. Je m'en rends compte en voyant le replay. En plus là il y a une interaction bizarre avec l'affichage du téléfrac. Là que je vois sur le chaton. Ça fait un truc bizarre. Du coup j'ai fait un tour un peu naze encore une fois. Alors j'ai remis une synchro alors que j'en avais une boostée. Que j'aurais pu en plus facilement péter. J'aurais pu des synchro TP sur la case. Entre l'OG et la synchro. Bon je me rends compte vraiment de mes erreurs de Xelor. De toutes les opportunités que je manque. Je les vois comme vous pendant le replay. Après je peux vous dire que pendant le match. Notamment en n'étant pas un gros joueur Xelor. Et puis en jouant les trois classes. C'est pas évident. Mais je suis conscient d'avoir des gros progrès à faire sur le Xelor. Et que ça pourrait encore augmenter énormément mon efficacité en combat. Mais bon c'est intéressant aussi. Moi j'aime bien regarder mes replays. Et je me dis bon là j'aurais pu faire ça 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 ça. Il y a notamment certains sorts auxquels je pense pas du tout. Par exemple la poussière temporelle. Qui est je crois en deuxième barre de sorts. Ou à moins que je la joue pas parce que j'ai la variante. Je sais plus. Bref. En tout cas j'ai un enutroph en 16 PA. La vie est belle. Je sais même pas pourquoi j'ai autant de PA. Ah si j'ai proc Ocrabissal. D'accord. Plus j'ai le boost du cadran. Et je suis en 12 PA de base. Oui c'est normal. C'est normal. Donc là j'hésite un peu. Je me dis bon. Il faut que. J'hésite entre mettre de la pression sur l'UJ. Et essayer de protéger un peu quand même mon Ekaflip. Je me dis bon allez on va poser une petite musette. Ça devrait à peu près faire le taf. Je veux pas non plus. Surprotéger l'Eka. Plus que nécessaire. Parce que il faut que le combat avance. Et il faut que j'ai road l'Ujinak. Donc je cherche un peu l'équilibre. Là j'hésite entre aller un peu embêter le The Bal. Ou aller sur l'UJ. Et j'ai peur qu'en allant sur le The Bal. Je lui donne un pivot trop facile. Et que ça l'arrange. Pour aller me rush. Donc je choisis plutôt de partir vers l'Ujinak. Alors le The Bal il a 10 PM. Il a 8 PM. Donc il devrait pouvoir me choper quand même. On voit qu'il prend un peu le temps pour réfléchir. Je me dis bon. Ça devrait aller. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. J'aurais pensé qu'il allait caler un pivot quelque part. Et là je vois qu'il me boliche. Mais bon. Ça sert pas à grand chose en vrai. À part mon proc le forge de lave. Et là je vois le temps qui passe. Je me dis ok. Il va failler son tour complètement. C'est bien. Pour une fois que c'est pas moi. Et là il fait un tour quasiment à vide. Il me remet un soignable. Mais ok. Alors. Bon c'est un peu embêtant. Parce que là j'ai plus le contre-coup. Normalement quand il y a du Zobal en face. Comme ça. J'aime bien garder le contre-coup. Pour gérer la fougue. C'est bien d'avoir des sorts qui font des points de bouclier. Pour les tours où vous êtes insoignable. Quand vous êtes sous pression. Il y a le retour du tourien. Je suis à 1000 PV max. C'est quand même dangereux. Parce que là du coup. Je n'ai plus vraiment de façon de me protéger. Je n'ai aucun sort de bouclier. Je me dis. Bon bah. Je vais peut-être perdre mon Eka. Je préfère du coup y aller sur l'Uji. Là. Petite connerie. C'est que. Le coussinet me met hors de portée. De mettre. Le miaouche que j'aurais voulu mettre. Bon. On s'arrange différemment. L'engrapeuse c'est bien aussi. Le chaton du coup qui ne sert à rien. Je suis quasi full PV sur tout le reste après. De mes invoques. De mes persos. Ça se gère à peu près. Deuxième chaton. On en met une couche. On sonne le cadran. La vie est belle. Là. Le Xel. Donc j'ai envie d'aller sur l'Uji. Une fois de plus. Là. Oh là là. La belle frappe. Incroyable. Quel beau téléfrag. Et encore une fois là. Après. Les dégâts avec la monnaie sonnante. Qui passent plutôt bien. Là. J'ai le ralento qui passe sur l'ivoire. Encore une fois. Là. J'aurais pu économiser 2 PA. En faisant gélure. Pour le ramener à la place du chaton. Et ralento ensuite. Ce qui m'aurait fait gagner 2 PA. Ça aurait été quand même plus propre. Donc tout ça. Voilà. Encore une fois. Je le vois sur le replay. Je me dis. Bon. C'est des petites erreurs. C'est vrai que la gélure. Elle est très intéressante. Que vous venez de générer un téléfrag. Pour casser l'ivoire. Sans perdre 2 PA. Et donc là. Je me dis. Bon. Le combat est win. La seule question. C'est. Est-ce que je perds les K-flips ? Et c'est embêtant. Puisqu'en tournoi. Si on perd. Si on perd un perso. On a moins de points. Que si on finit le combat. Avec ses 3 persos en vie. Donc je me dis. Bah écoutez. On va tout simplement. Jouer la sécurité. Et claquer une retraite. La retraite de l'ennutroph. Je l'utilise très rarement. Parce que je trouve ça hyper chiant. En fait. Que ce soit mon égnu. Les nudes en face. Qu'ils le fassent. Je trouve ça giga cancer. Ça m'énerve. C'est un tour relou. Donc je l'utilise vraiment. Que quand j'estime. Que c'est vraiment adapté. Donc là. Je me dis. Bon. Je devrais pouvoir sécuriser les cas. C'est vraiment pour. Ne pas perdre le perso. Temporiser le tour. Où je suis insoignable. Pour ensuite. Là je récupère le contre-coup. Et puis. En jouant en giga safe. Après je ferai du principe. Que ça ira. Et là je vois les comédies. Qui sont à 3 PO. Je suis. Ah bah tu dans ma tête. C'était 2 PO. Et c'est 3 PO. Les conditions de lancer. Ce sort. C'est vraiment une dinguerie. C'est un truc de fou. Et donc là je me dis. Bon. J'espère qu'il me tue pas. Mais non. C'est bon. Ça passe. Et je gagne comme ça. Ce combat. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas. Je vous invite à liker. Partager. Vous abonner. Commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires. Et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures. Sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir. J'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.